... Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette conférence extraordinaire qui vous est en effet proposée, comme l'a bien rappelé Gwenaëlle Le DREF, en partenariat entre l'Université permanente et le Centre culturel franco-italien de Nantes, mais aussi en profitant, en réalité, des largesses de l'UFR d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université de Nantes, représentée ici par son directeur Yann Lignereux, et qui nous a permis d'inviter notre collègue Amédéo Feignello. Alors, je présente à peine Patrick Boucheron, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire sur l'histoire des pouvoirs en Occident, 13e, 16e, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses. Moi, je ne m'abuse pas trop. Et que tout le monde connaît, et qui a dirigé, et ce sera le propos de ce soir, qui a eu l'idée, conçue et dirigée l'histoire mondiale de la France, qui est parue au printemps 2017, si je ne m'abuse pas non plus. En janvier 2017. Oups, je m'abuse. En janvier 2017. A ma gauche, Amédéo Feignello, napolitain par ADN et professeur d'histoire médiévale, spécialiste de l'histoire socio-économique de la Naples médiévale, est actuellement en poste à l'équivalent du CNRS italien. Amédéo Feignello a publié de nombreux ouvrages d'histoire économique et sociale sur les campagnes napolitaines en particulier, ou sur la banque, l'histoire de la banque italienne. Je signale aussi son dernier, enfin son dernier, je ne sais pas, son avant, je ne suis plus, teliste de publication. Donc, son dernier ouvrage monographique qui s'appelle Naples 1343, aux origines médiévales d'un système criminel, qu'il a écrit en italien en 2015 et qui vient de paraître aux éditions du Seuil, traduit par un grand médiéviste français, Jacques Dallarin. Donc, c'est un double coup gagnant. En quelque sorte, Amédéo Feignello, comme je vous le disais, est professeur invité ces jours-ci à l'université de Nantes où il donne des sessions de séminaires. Et donc, j'en ai profité aussi pour réunir, alors il a coordonné en fait la partie médiévale de la Historia Mondiale dell'Italia qui est sortie la même année 2017, mais je ne m'avance plus sur le mot, à quel mois il est sorti ? En décembre. En décembre, oups ! Décembre 2017, pile poil, et qui est en quelque sorte la petite sœur de l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron. Deux ans après la publication de ces deux ovnis éditoriaux, je trouvais que c'était pas mal d'en profiter pour réunir Patrick Boucheron et Amédéo Feignello ici à Nantes afin de faire un petit peu le point sur cette aventure éditoriale qui par bien des aspects était tout à fait inédite et tout à fait importante en fait dans l'histoire de l'histoire, en quelque sorte. Alors, je vais, en gros, moi je suis là pour passer la parole aux uns aux autres, je suis pas là pour... Non, partez là. Non, 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 non. Voilà, donc je vais commencer par Patrick. Je vais donc, voilà, l'idée en gros c'est de confronter un peu vos expériences, vos projets, vos méthodologies, et donc je commencerai évidemment à tout seigneur, tout honneur par toi Patrick. Patrick, comment est née l'idée de ce livre et pour quand l'as-tu voulu ? C'est-à-dire dans quel contexte as-tu préparé ce projet ? Voilà, comment as-tu organisé cette machine ? En fait, en gros, c'est comment tu l'as conçue et puis ensuite comment tu l'as menée à bien. Oui, merci Annick, mon soir à toutes et à tous, je suis très heureux de parler de ces deux livres, de ces deux aventures éditoriales comme tu les appelles, parce qu'effectivement ça me paraît important de ramener cet engagement, cet engagement des historiennes et des historiens qui ont voulu faire livre, en fait, et défendre par ce livre la cause des livres, davantage au fond qu'un programme historiographique. C'est un projet éditorial, c'est l'objet livre que nous visions, et je le dis d'emblée parce qu'ensuite, après, on a pu parler de ce que ça signifiait du point de vue historiographique, de faire une histoire mondiale d'un pays, ce que les réactions nombreuses révélaient, révélaient, disons, de l'état idéologique du pays ou des deux pays, c'est important, mais initialement, il s'agit quand même, disons, d'un projet d'éditeur. Je suis éditeur au Seuil, j'ai d'ailleurs eu la joie d'accueillir le livre, la traduction d'Amedeo, de ce point de vue, dans l'univers historique, et avec Séverine Nickel, que je veux ici nommer et saluer, on avait l'idée, on a toujours l'idée, d'une certaine manière, de réduire l'écart entre ce qui nous semble être un des traits de l'époque, c'est-à-dire une inventivité, une énergie, une liberté de l'histoire telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se pense, et en particulier chez les plus jeunes, et une atonie, on va dire, d'un débat public, où justement, ces historiennes et ces historiens peinent à se faire entendre. Était-ce parce qu'ils ne portaient pas assez haut la voix, ou était-ce parce que, d'une certaine manière, les formes même de leur intervention étaient devenues inadéquates à la réception ? On faisait plutôt ce deuxième diagnostic. L'idée, au fond, que nous sommes des professionnels, on va dire, de l'histoire critique, et en particulier sur l'histoire nationale, qu'on a plutôt profession, effectivement, de déconstruire, mais que ce faisant, on est toujours à la ramasse, on est toujours derrière ceux qui, d'un cœur vaillant et sans scrupules, racontent. Et donc, que la déconstruction est toujours en retard par rapport à la narration. Et que, donc, d'une certaine manière, on passait notre temps à dire, face aux raconteurs d'histoires, que c'est plus compliqué que ça, que ça ne s'est pas passé comme ça, que vers Saint-Géterie, que ce n'est pas celui qu'on croit, etc. Et donc, on s'est dit que c'était un peu dommage, surtout parce qu'il y avait un contexte politique qui, au fond, nous obligeait à aussi nous positionner sur des questions, la question de l'identité, etc., qui n'étaient pas exactement nos questions d'historiens, mais qui, de toute façon, au fond, nous obligeait, nous obligeait à nous faire entendre sur ces questions-là, tentaient de trouver la voie, trouver à la fois un chemin et une adresse, la voie et la voie, E et X, pour, au fond, sortir de cet étau. C'est-à-dire, au fond, réconcilier, je dirais, l'histoire critique et l'art de la narration. Et donc, on a voulu, d'abord, faire un livre collectif d'universitaires, ou en tout cas, d'historiennes et d'historiens de profession, qui abandonneraient un petit peu la langue pâteuse de leur sociolecte pour, effectivement, s'adonner un peu librement à la narration et, en des brefs textes, produire quelque chose qui ne soit pas intimidant. C'était ça, l'idée. Et, au fond, l'idée de la forme, c'est-à-dire un livre choral qui, au fond, déjoue l'idée d'une fresque, d'un grand roman, par le fait que ça serait plutôt un recueil de nouvelles, sur la France, dans le monde, on va y revenir, cette idée-là, elle était première. C'est-à-dire, c'est une idée de forme. On a voulu inventer une forme. On a voulu inventer un livre. Sur quel sujet ? Celui-ci s'est assez rapidement imposé du fait du contexte, qui est d'ailleurs raconté dans le livre. Puisque, si on veut, effectivement, donner des éléments de contexte, c'est un livre qui raconte comment, à chaque moment de son histoire, la France a affaire avec une partie du monde. Ce n'est pas toujours la même France. Nous ne raisonnons pas à France constante, si vous me pardonnez ce jeu de mots. Et ce n'est pas toujours le même monde. Mais, en tout cas, du plus ancien, on a choisi de commencer à la préhistoire. C'était une manière, je dirais, de désarmer l'irritante question des origines. Donc, de la grotte Chauvet à 2015, aux attentats, et même, particulièrement, au 11 janvier 2015. C'est la fin du livre, parce que c'est le moment où il commence, c'est le moment où il s'invente, c'est le moment où il s'espère, c'est le moment où, véritablement, il s'engage, en 2015. En 2015, dans ce contexte-là, on se dit qu'il serait déraisonnable et inconséquent de ne pas proposer quelque chose, non pas du haut, mais depuis, une position de savoir pour peser sur un débat public qu'on imaginait, à ce moment-là, de voir tourner, et en particulier à l'approche d'une échéance électorale que nous visions. Parce que, si on a voulu que ce livre sorte en janvier 2017, c'est parce qu'on voulait, justement, sortir à un moment où, je dirais que l'attention pouvait être aiguisée par une attente politique, sans rentrer, évidemment, dans ce qu'il peut y avoir de politiciens dans cette attente, mais, en tout cas, voilà, on pensait... Ça n'a pas eu lieu, d'ailleurs. On pensait que l'élection présidentielle se déroulerait plutôt sur des questions d'identité. Ça n'a pas eu lieu. Et on a voulu aller très vite. Et entre le moment où on met en marche le livre, c'est-à-dire en novembre 2015, je m'en souviendrai bien, et le moment où il sort, en janvier 2017, c'est, en fait, très, très court pour faire un livre aussi gros avec tant de monde, mais, d'une certaine manière, le rythme, l'énergie, la nervosité, l'urgence s'en ressentent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'espère que... C'est comme ça que ça a été reçu. Voilà. C'est tout. Alors, écoute, Amédéo, toi, pourquoi une histoire mondiale de l'Italie ? Est-ce que c'est une aussi claire évidence ou pas que l'histoire de l'Italie est forcément une histoire mondiale, autant que faire l'histoire de la France sans faire l'histoire du monde ? Enfin, c'est faire l'histoire du monde, et faire l'histoire du monde, c'est aussi un peu pratiquer l'histoire de France. Est-ce que pour l'Italie, c'était la même chose ? Est-ce qu'il y avait la même urgence ? Est-ce qu'il y avait le même contexte de débat ? Et voilà, quel était le propos ? Et est-ce que l'histoire mondiale de la France a été une inspiration décisive à un projet qui, sans doute, maturait depuis un certain temps ? Mais à qui l'histoire mondiale de la France a donné une impulsion décisive ? Alors, d'abord, bonsoir et bonne soirée. J'espère de m'expliquer en français, je parle d'une façon terrible en français. Je viens de Naples, je parle en napolétan, si vous voulez, c'est mieux pour vous. Et c'est difficile de parler après Patrick. C'est toujours comme ça. Mais je cherchais de vous expliquer l'idée de la histoire mondiale de l'Italie. Quand l'histoire d'Andrea Giardina, un classiciste, m'a appelé pour coordonner la partie du Moyen-Âge, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai déjà connaissé l'histoire mondiale de la France. L'expérience que nous avons tenté de faire est fils de l'histoire mondiale de la France. L'avant-propos l'a écrit Patrick. Parce que nous savons parfaitement que la perspective, l'idée, les sujets, le projet, était un projet qui est né ici, en France. Et c'était difficile de traduire en italien l'idée, le même projet. Parce que l'Italie, c'est un pays un peu particulier. C'est un pays, je le dis sans problème, c'est un pays sans identité. Mais c'est un pays avec identité multiple. Il y a l'identité de Florence, il y a l'identité de Venise, de Gênes. L'unité, c'est quelque chose qui est né presque il y a deux siècles. Et alors il faut comprendre, il faut partager un problème. La multiplicité de l'identité face au monde. C'est plus facile de parler de l'identité de Venise, sur la Méditerranée, dans le monde, ou de Gênes, dans le monde, ou de Rome, dans le monde, qui parler de l'Italie en général. C'est un problème complètement différent par rapport à la France. C'est l'hexagon, vous avez une unité, pas de multiplicité. Un pays qui a été uni après Jean d'Arc, plus ou moins. Ça c'est Michelet qui le dit. Pour l'Italie, c'est complètement différent. Différentes de langues, différentes d'idéologies, différentes de cultures. Et alors, est-ce qu'il était possible de parler de l'Italie mondiale, de l'histoire de l'Italie dans le monde ? Et alors, nous avons fait, comment dire, une sorte de, nous avons changé la facette, l'assetto, comment dire ? L'aspect. L'aspect. Alors, nous avons commencé à parler de choses complètement différentes. L'Italie, entre guillemets, l'importance de l'Italie dans la culture, dans l'économie, dans l'idéologie, la naissance de l'université, la naissance de la banque, l'architecture. La première fois qu'on commence à parler de l'intellectual, la rénaissance, des... 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 des mélodrames Verdi ou Garibaldi ou aussi de la mafia. C'est un sujet tout à fait italien que nous avons exporté la mafia dans tout le monde et nous sommes très bien contents d'avoir fait ça. Non, je rigole, mais vous devez penser alors à quelque chose de complètement différent. Pas de problème de nature politique, mais quelque chose qui a des influences sur le monde. Le sujet de la monnaie, par exemple. la première fois que dans un foyer comme Florence, on va utiliser l'or après 500 années ou 1252. Et une révolution monétaire qui va changer la facette de l'Europe. et la chose la plus intéressante a été créer le groupe pour travailler sur ça. L'enthousiasme des historiens italiens de participer à un projet comme la Historia mondiale de l'Italie. Presque 200 historiens de l'université qui ont dû faire un grand travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire écrire pour le grand public. C'est difficile en Italie parce qu'il y a une grande différence entre l'académie écrire pour l'université et pour l'académie écrire pour le grand public. Nous n'avons pas de grand... Est-ce que vous utilisez les mots divulgation ? Oui, diffusion, vulgarisation. Nous n'avons pas de diffusion. L'université en général a un peu de peur de se confronter face au public. Mais l'histoire mondiale d'Italie a été un laboratoire tout à fait un laboratoire pour présenter et pour donner la possibilité à des universitaires des gens qui viennent de l'académie d'écrire quelque chose compréhensible. Pas des articles difficiles ou des recherches difficiles à présenter mais des problèmes. naturellement nous avons utilisé la même structure de l'histoire mondiale de la France c'est-à-dire les modèles extraordinaires de l'histoire mondiale de la France des dates un petit résumé et après l'article une petite bibliographie nous avons préservé les modèles. La chose la plus intéressante peut-être que nous parlons plus avant qu'après l'histoire mondiale de la France nous avons fait aussi une histoire mondiale de la Sicile parce que les modèles c'est un modèle de succès la chose la plus extraordinaire de l'histoire mondiale de la France qu'il s'agit d'un modèle exportable dans tout le monde on en reparlera après alors du point de vue pratique c'était comment vous avez choisi vos auteurs c'était comment de gérer 100 200 auteurs c'est comment de leur passer derrière pour leur dire de revoir leur copie à des grands professeurs d'université en leur disant bon c'est incompréhensible il faut tout refaire voilà et puis une autre question tout à fait pratique avez-vous choisi de ne faire contribuer que des auteurs français dans le cas de l'histoire mondiale de la France et italien dans le cas de l'histoire mondiale de l'Italie ou êtes-vous allé chercher à l'extérieur pour donner autour de l'histoire mondiale une histoire aussi mondiale des historiens alors moi j'avoue que j'aime beaucoup faire ça c'est pas difficile c'est juste un peu long mais c'est pas difficile la première fois que j'ai fait un grand livre enfin grand par la taille en tout cas s'appelait l'histoire du monde au 15ème siècle il y avait déjà 140 auteurs on peut se demander d'ailleurs c'était en 2009 on peut se demander comment on faisait avant le mail j'ai vécu un peu au 20ème siècle donc je crois en souvenir mais d'une certaine manière on a quand même ce qu'il faut dire lorsqu'on parle des conditions réelles d'exercice de l'histoire pour celles et ceux d'entre nous qui ont vécu au 20ème et au 21ème siècle c'est que c'est par commodité de langage qu'on utilise le même mot ça n'a juste rien à voir c'est beaucoup plus facile aujourd'hui ne serait-ce que pour identifier justement les spécialistes on les en deux ou trois clics justement on en obtient on les identifie on leur demande ça marche ça marche pas en revanche ce qui n'a pas du point de vue je dirais de l'identification de la construction du sommaire ça peut aller vite du point de vue de l'architecture intellectuelle c'est ça qui est le plus long puisqu'en fait on a travaillé de manière acharnée avec un petit groupe de coordinateurs dans le cas de l'histoire mondiale de la France c'était Yann Potin Nicolas Delalande Pierre Saint-Garavelu Pierre Saint-Garavelu et Florian Mazel on a énormément travaillé à 5 pour construire le sommaire parce qu'il s'agissait de choisir des dates et des auteurs parfois à des auteurs on demandait quelle date ça l'intéressait de se colter voilà et parfois c'était l'inverse et parfois on prenait des dates qui étaient des rendez-vous obligés auxquels on voulait être fidèle et parfois on les décalait et parfois on faisait tout en même temps par exemple on voulait qu'il y ait un africaniste François-Xavier Fauvel et puis on lui demandait d'africaniser une date de l'histoire de France par exemple la bataille de Poitiers c'est ce qu'il a fait en décalant la bataille de Poitiers de quelques 20 ans pour des raisons essentiellement archéologiques donc chaque date devait être négociée pour créer au fond les conditions d'un livre qui avait quand même sa cohérence sachant quand même que ça se construit sur le modèle on va dire du cadavre exquis puisque à la fin il y a une sorte de bout à bout que personne n'a vraiment voulu c'est à dire que celui ou celle qui écrit la date qui écrit 1789 n'a pas lu ni celle d'avant ni 1790 donc de toute façon il y a quand même une nécessité de mettre en harmonie tout ça de justement faire un casting alors il n'est pas parfait notre casting c'est très intéressant de voir que et j'en suis très fier au fond que nous sommes par exemple à ce jour vraisemblablement le livre qui pas du point de vue de l'équipe de coordinateurs 4 mecs mais du point de vue des auteurs et autrices est le plus féminisé mais à un moment où on attendait qu'il le soit davantage donc il y a 34% de femmes qui correspond en gros à la part dans l'enseignement supérieur mais c'est pas assez il y en avait moins dans l'histoire du monde au 15ème siècle mais personne n'a songé à nous le reprocher il y en avait beaucoup plus dans l'histoire mondiale de la France et on nous le reproche et c'est normal et j'en suis fier je suis fier de vivre ce moment là où justement ce qu'on faisait il y a encore 3-4 ans n'est plus possible aujourd'hui donc il y a évidemment des équilibres le plus important c'est un équilibre important il y en a d'autres en termes institutionnels en termes d'école et là il est important quand même comme d'ailleurs l'histoire du monde au 15ème siècle de remarquer que c'est un livre qui n'est issu d'aucune institution d'aucune école d'aucune appartenance voilà qui tente quand même de construire voilà une sorte d'histoire partagée en langue française ça c'est effectivement là encore une possibilité de critique on en a reçu plein des critiques et celle qu'on entendait on va y revenir sur la question de la réception en France elles pouvaient être véhémentes mais elles étaient moins disons aiguës que celles qu'on peut recevoir aux Etats-Unis ou ailleurs sur ce sujet là par exemple mais sur la question de la répartition au fond des historiennes et des historiens en même temps on en parle moins parce que peut-être que ça a moins accroché dans le public en même temps que notre livre paraissait un livre sur la direction de Jean-Noël Jeannet également par date qui s'appelait l'histoire de France vue d'ailleurs qui demandait effectivement à des historiens qui n'étaient pas français de parler de l'histoire de France par date et certaines dates étaient d'ailleurs communes certains auteurs même étaient communes parce qu'on avait pris de temps en temps quelques auteurs étrangers mais très peu pour des raisons aussi économiques que je peux assumer ce qui était un autre projet il a été en partie justement je l'ai dit tenté par Jean-Noël Jeannet ce qui est intéressant c'est de comprendre qu'au fond si on avait fait au 19ème siècle une histoire de France écrite par des non français elle aurait été très différente aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'un historien parce qu'il est italien belge ou canadien parce qu'il faut dire aussi que les étrangers de Jean-Noël Jeannet étaient assez modérément étrangers ils étaient belges suisses anglais allemands ils étaient quand même assez rarement japonais ou africains bon donc finalement ça crée on ne fait que vérifier que l'histoire s'est mondialisée et donc au fond il peut y avoir je pense un biais de langue il y a une historiographie en langue française il y a une historiographie en langue italienne etc mais de nationalité au fond j'y crois pas trop on peut discuter de ça mais j'y crois pas trop donc voilà voilà comment on a fait je pense que c'était une question de dosage en particulier entre les dates qui surprenaient et les dates qu'on attendait entre effectivement les historiens et historiennes de la France à qui on demandait au fond de se dépayser et d'autres qui étaient des historiennes ou historiens de pas la France comme je sais pas Romain Bertrand ou François-Xavier Fauvel à qui on demandait de prendre en charge une date française dans les deux cas ça créait effectivement une rencontre expérimentale et je je me permets d'insister là-dessus au fond ce livre est moins le manifeste d'une histoire à venir parce que cette histoire elle existe déjà elle consiste au fond à faire constater que c'est ainsi que l'histoire s'écrit pas seulement en France dans le monde entier que l'histoire transnationale c'est la manière assez ordinaire au fond aujourd'hui d'écrire l'histoire que d'une certaine manière pour des raisons qu'ausculte le livre la France était un peu je veux pas dire en retard mais en retrait de ce point de vue là parce que si Bender pouvait écrire de l'histoire transnationale des Etats-Unis Thomas Bender que c'est une nation parmi les nations justement il se trouve qu'il y a quelque chose dans l'histoire de France qui fait obstacle ou qui résiste à cette banalisation oui évidemment la France est une nation parmi les nations mais il y a quelque chose dans son histoire qui fait qu'à certains moments de cette histoire elle a l'exorbitante ambition d'englober le monde entier et que ces moments universalistes de l'histoire de France le pire le plus inquiétant ou le plus exaltant selon l'endroit où on est c'est que le monde ne la dément pas toujours et donc le livre devait au fond décrire deux choses en quoi la France est une nation comme les autres et en quoi elle n'est pas une nation comme les autres donc inévitablement la question effectivement de la singularité s'invitait à la réflexion collective et donc c'est à ce moment-là qu'au fond ce livre n'est pas un manifeste c'est une manifestation de ce qui se fait de ce qui se fait déjà et cette manifestation a une forme expérimentale et c'est pourquoi on était si heureux que l'expérience se poursuive ailleurs en Italie en Espagne en Catalogne on va y revenir il y a eu toute une série d'adaptations aux Pays-Bas au Brésil en Corée en Chine aux Etats-Unis bon alors l'histoire s'est mondialisée c'est clair je suis d'accord avec Patrick sur toute la ligne et nous avons eu le grand problème de la je l'ai déjà dit de la multiplicité de l'identité alors nous avons choisi de plier l'histoire et de l'adapter à des historiens pas du tout italiennes alors nous avons cherché des Anglais et des Français beaucoup dans la partie concernant le Moyen-Âge il y a beaucoup il y a Annick-Péter-Coustot Jean-Marie-Martin aussi des Doyens comme Philippe Bronstein Jean-Marie-Martin ou François Bougard parce que ils ne sont pas seulement des spécialistes de l'histoire d'Italie mais ils ont une perspective qui n'appartient pas souvent aux historiens italiens c'est intéressant c'est intéressant l'exemple de Philippe Bronstein est parfait pour expliquer ça il écrit un livre magistral très important sur les Allemandes à Venise d'une migration de l'Allemagne vers Venise au 14e 15e siècle c'est complètement différent par rapport à aujourd'hui mais c'est une façon d'expliquer très bien l'importance de l'Italie comme pivot de la vie économique et sociale pendant le Moyen-Âge alors parler de gens qui viennent de Francfort ou de Hausbourg ou d'autres places d'Europe à Venise c'est très important pour comprendre l'histoire d'Italie alors qui m'est d'un grand spécialiste français c'est pas un problème pour expliquer en question très importante sur la migration des peuples l'Italie a été toujours le grand carrefour des gens qui marchaient dans la Méditerranée aujourd'hui vous pouvez regarder aujourd'hui hier soir des gens sont morts à Lampedusa des femmes sont morts à Lampedusa pour chercher d'arriver en Italie je voudrais retourner un petit moment sur le problème de l'écriture c'est pas un petit problème parce que dans certains moments nous avons eu des professeurs qui n'ont eu la capacité n'ont pas eu la capacité d'écrire un texte des 10 000 caractères ils n'avaient pas la capacité de faire quelque chose capable d'être diffusé c'est incroyable j'ai un jeune qui avait écrit des livres et des livres sur l'histoire moderne d'Italie ou l'histoire du Moyen-Âge d'Italie n'avaient pas la capacité de se confronter avec un public et de se confronter avec un modèle comme l'histoire mondiale de l'Italie et ça c'est très intéressant un point c'est l'histoire mondiale de l'Italie comme l'histoire mondiale de la France c'est un livre politique qu'est-ce que c'est l'Italie dans l'histoire c'est Rome pendant l'Empire c'est l'Italie de Berlusconi c'est l'Italie de la mafia c'est l'Italie de la banque c'est l'Italie de la culture et de la boité qu'est-ce que c'est l'Italie la grande question du livre et nous avons cherché de créer un débat comme vous l'avez vécu ici en France mais l'Italie c'est un pays vraiment étrange nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir un débat dans les pays sur l'identité ou sur la sur la profondité de l'identité italienne et j'ai raconté à Nick un épisode que je pense incroyable j'ai un minute pour vous expliquer ça quand le livre est sorti la maison d'édition La Terza la serre d'Essay qui a fait qui a publié le livre a invité le président du conseil italien à parler du livre un débat avec Andrea Giardina c'est la même chose un débat Patrick Boucheron et Macron pour parler de l'identité de la France vous imaginez non en France TF1 les principaux journaux la radio les émissions l'interview tout le monde a parlé de ça Gentiloni le président du conseil arrive le débat a été très intéressant très émouvant parce que Andrea Giardina a présenté l'idée d'une d'une identité diffusée le président du conseil parlait de la la bandière le le tricolore le drapeau le drapeau l'identité le pays l'importance de l'unité italienne l'importance de la république italienne aucun jour n'a parlé de ça les jours après dans la télé personne si vous allez sur Youtube il y a le débat a été publié je pense un millier de personnes ont regardé c'est le grand problème d'Italie du déclin italien l'absence d'intérêt de curiosité et l'absence de volonté de comprendre l'identité d'une population oui c'est un débat instrumentale instrumentalisé instrumentalisé souvent Salvini aujourd'hui il fait un débat instrumentalisé l'importance du tortellino dans la culture italienne une bêtise incréable incréable mais personne n'a pas le désir de comprendre de faire une réflexion approfondie sur l'identité du pays l'histoire mondiale de l'Italie a été un tentatif très important vous devez penser qu'en Italie nous avons un grand modèle d'histoire d'Italie c'est l'histoire d'Italie d'un grand journaliste qui s'appelle Montanelli je ne sais pas si vous le connaissez mais en Italie est très connu il a fait une histoire mondiale qui a commencé presque aux années 70 du siècle passé qui est devenue la vulgata tout le monde parle seulement de l'histoire mondiale de l'histoire d'Italie de Montanelli après il y a une histoire plus spécialiste c'est l'histoire d'Italie et Naudi après 40 ans la première tentative d'expliquer quelque chose à nouveau c'est l'histoire mondiale d'Italie que nous avons fait grâce à Patrick bien sûr aux historiens italien et l'espérance était que tout le monde pouvait parler de ça tout le monde un parti du monde personne ne parlait pas de l'histoire mondiale de l'Italie on reviendra sur les histoires de réception juste après on reviendra sur ça mais c'est un important thème parce qu'en réalité c'est même presque ce qui pour moi a motivé le débat c'était surtout la question de la réception comparée en France et en Italie et de son asymétrie total qui dit beaucoup qui dit beaucoup des rapports dissymétriques de chacun de ces pays et de chacune de ces populations par rapport à leur histoire tu voulais rajouter quelque chose ah oui tu ne m'avais pas répondu sur l'écriture ah oui l'écriture oui je n'avais pas répondu merci effectivement de rappeler ça là encore je pense que la forme pardon mais c'était tellement important pour nous parce que au fond une bonne partie de ce que le livre a à dire il le dit par sa forme même par son allure narrative par le fait que justement il ne parle pas d'une même voix qu'il tente d'accorder ses désaccords à partir d'une polyphonie qui n'est pas entièrement accordée mais qui n'est pas complètement cacophonique non plus et donc ça veut dire que chacun a quand même son style son allure narrative mais que nous on devait quand même c'est la question que tu me posais je n'y avais pas répondu disons lisser cela plus ou moins en particulier atténuer toutes les toutes les les professions de foi un peu trop véhémentes toutes les proclamations c'est à dire que moi je pense que l'histoire est comme la guerre pour Napoléon un art tout entier d'exécution ce qu'on a à faire on doit le faire on ne doit pas dire ce qu'on fait on doit le faire et faire constater qu'on l'a fait voilà et donc il ne s'agissait pas à chaque article de commencer par une attaque contre le roman national etc tout ça on l'a enlevé c'est notre seule intervention au fond ça a été de laisser se déployer disons dans son allure narrative le style propre des auteurs dans une sorte de politique des auteurs disait-on dans le cinéma de la nouvelle vague parce qu'au fond pour que malgré tout ça s'accorde il y a deux manières soit on a dès le départ par un cahier des charges très strict soit on a effectivement une intervention très lourde on a tenté une voie moyenne qui au fond portait sur deux enfin avait deux instruments le premier c'était la forme on a fait beaucoup d'articles à blanc pour savoir s'il valait mieux demander 10 000 signes 12 000 8 000 ou 15 000 on les a fait nous-mêmes et on s'est rendu compte que le calibre 10 000 signes lorsqu'on demandait à quelqu'un de raconter à la fois un événement mais aussi une mémoire de raconter les historiennes et les historiens en train d'avoir du mal à raconter cet événement c'est-à-dire au fond de faire aussi un récit de méthode que ce récit de méthode soit aussi une intrigue théorique faire tout ça Yann tu le sais bien tu as bien vu qu'au fond quand on a à faire tout ça en 10 000 signes on ne peut pas le rédiger on est obligé de l'écrire c'est-à-dire qu'on est obligé d'engager quelque chose dans l'écriture de risquer quelque chose dans l'écriture c'est aussi simple limpide et nécessaire que les formes en poésie c'est-à-dire que la contrainte crée inévite donc 10 000 signes on n'a pas besoin de dire aux auteurs il faut que vous alliez vite que vous parce qu'ils sont obligés de toute façon de trouver une forme narrative c'est un défi c'est un défi voilà et l'autre chose pour que quand même ça puisse s'accorder avant que l'orchestre démarre commence à jouer ensemble il faut donner le là et le là pour nous il était donné par deux choses la date ça va sortir en janvier 2017 donc comme c'était tout le monde était français tout le monde savait ce que voulait dire janvier 2017 et l'exergue on avait dans le mail très court de commandes on avait on lançait comme une bouteille à la mer ou comme au fond l'amorce mais l'amorce au sens de ce qui commence et de ce qui met le feu aux poudres cette phrase de Michelet du jeune Michelet dans l'introduction à l'histoire universelle ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France un peu mystérieux mais débrouillez-vous avec ça ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France c'était au fond le diapason qui a permis à chacun de s'accorder et au fond chacun a proposé son interprétation de cette phrase de Michelet c'est beau et qu'est-ce que tu as fait toi Amédéo Feignélo quand il y avait un professeur qui écrivait de manière incompréhensible qu'est-ce que tu faisais de la notice nous avons cassé nous avons cassé le professeur non c'est comme ça terrible parce que la première fois nous avons proposé à un professeur de faire de suivre un sujet particulier l'évepre sicilienne et il écrit un test vraiment énorme très difficile à lire alors nous avons proposé à lui proposer de faire une deuxième version il a fait une chose impossible à lire la troisième André Giardina m'a appelé m'a dit nous devons casser le sujet de l'évepre parce que c'est un suicide pour le livre la chose compliquée à faire c'est d'appeler le professeur un professeur très important de l'université italienne et lui dire excusez-moi professeur vous savez c'est difficile mais nous avons vous comment on dit tailler la gueule on vous a éliminé éliminé et ça se met à front d'une situation comme ça nous avons beaucoup beaucoup d'énergie des gens qui ont aimé faire une chose pareille de se confronter sur un sujet très précis très serré avec une écriture qui devait être fascinante d'une façon fascinante c'est la polyphonie Patrick a parlé de la polyphonie de mettre ensemble des gens qui venaient des contextes différents pour nous c'était plus facile que Patrick devait inventer tous les formats nous avons déjà quelque chose préparé l'assiette était plus ou moins préparée nous devons seulement poser dedans les ingrédients les choses à manger c'est pour ça que vous l'avez fait quand même remarquablement vite oui nous l'avons fait nous avons commencé au mois d'avril et nous avons terminé à octobre ah oui avril et oui et le défi a été s'il n'arrive pas avril 2017 le livre a été sorti en janvier le livre est sorti en janvier oui mais vous aviez volé volé les épreuves chez l'imprimeur je me souviens comment vous aviez volé les épreuves chez l'imprimeur oui nous avons volé beaucoup oui beaucoup c'est mais en général les italiens sont bizarres parce que la capacité de voler des idées de faire quelque chose comme Michelangelo c'est mais nous avons commencé au mois d'avril et le défi était s'il n'arrive pas aucun article dans à la fin du mois de juillet l'expérience va terminer maintenant d'une façon incroyable à la fin du mois déjà nous avions déjà plus de 100 articles l'enthousiasme était une chose vraiment frappante nous avons participé chaque jour avec l'email et Jardin a fait un travail énorme parce qu'il a lu tous a ordonné tous et a fait un grand travail les derniers articles sont arrivés à la fin du mois d'août pas mal alors enthousiasme plaisir ça vous a plu oui c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quand même une joie féroce parce que voilà on lance une bouteille à la mer on dit vous avez trois mois ça je pense que vous avez eu raison c'est pas la peine de faire plus on demande à des spécialistes de ramener de rassembler en dix mille signes ce qu'ils savent ce qu'ils savent vraiment donc il suffit qu'ils l'écrivent qu'ils le mettent en haut de leur pile et qu'ils n'attendent pas pour l'écrire donc voilà et donc au bout de deux mois et demi on commence à recevoir un, deux, quatre c'est comme une pêche miraculeuse on a une première touche puis deux puis trois puis ensuite après chaque matin dans sa boîte mail on en a cinq dix voilà et c'est vrai que ça prend forme comme ça après comment refuser des textes oui ben oui nous on pratiquait une sorte de riposte graduée enfin bon voilà si ça vous intéresse on a livré nos archives à l'Institut à l'IMEC l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine donc vous pouvez aller voir dans soixante ans oui oui dans soixante ans le grand problème c'est pour nous a été pas le Moyen-Âge pas l'époque antique c'est normal pas la Renaissance mais la contemporanéité je ne sais pas Patrick c'est pour vous a été la même chose mais c'est parce que en réalité peut-être pour l'Italie un peu je crois parce que j'ai lu le livre évidemment mais pour le nôtre assurément la formule s'épuise au fur et à mesure qu'on s'approche du temps présent c'est-à-dire que autant elle est me semble-t-il pertinente elle est expérimentale pour l'époque préhistorique et ancienne elle est intéressante elle devient elle a sa pleine efficacité à l'époque médiévale et moderne parce que ça permet effectivement de concentrer ou au contraire de faire respirer les moments d'intensité ou de déploiement justement du rapport entre un pays et un monde mais ensuite après à partir du XXe siècle ça n'a pas vraiment de sens une histoire de l'Italie ou de la France par date parce qu'on dit pourquoi vous n'avez pas mis 1900 alors il n'y a pas le chemin des dames oui de toute façon il en faudrait combien des dates entre 14 et 18 pour traiter le problème voilà c'est à dire qu'à la fin au fond on produit des échantillons et on est amené finalement à accentuer un petit peu la provocation je suis extrêmement content effectivement de notre choix sur 1917 c'est pas le chemin des dames c'est pas les mutineries c'est la guerre vue de Nouvelle-Calédonie avec les chants canaques sur la violence de la guerre c'est un magnifique texte d'Alban Benza ça montre au fond que si on parle de la Nouvelle-Calédonie on parle aussi du chemin des dames alors que si on parle du chemin des dames on n'a aucune chance de parler des canaques donc de toute façon tout est fait de dépaysement et quand même à un moment un enrichissement maintenant voilà c'est une provocation au sens propre du terme c'est à dire c'est pour faire réagir mais la formule elle s'épuise évidemment à la fin et c'est évidemment pour ça que c'est sur la seconde guerre mondiale en gros pas seulement mais quand même beaucoup que se sont concentrés toutes les attaques parce que c'est le plus facile je voudrais souligner un aspect très intéressant c'est la question que m'ont posé beaucoup de personnes beaucoup d'amis des lecteurs surtout c'est pourquoi vous avez choisi des dates plutôt que des autres pourquoi vous avez parlé de ça et pas d'un autre et je me rappelle que la décision le moment le débat entre avec le directeur et les autres collègues qui s'intéressaient du période moderne et contemporaine était la chêpe le choix le choix quel sujet quelle date pour le Moyen-Âge plus ou moins les choses peuvent fonctionner plus ou moins pour la contemporaineté le débat à un certain moment nous sommes arrivés le football le problème de la c'est un problème très intéressant parce que en Italie aux années 19 73 il y avait il y avait un grand match l'Italie contre l'Allemagne au Mexico pendant nous voulions mettre ça dans l'histoire mondiale parce que pas pour le match mais pour l'histoire qui est derrière c'est à dire la première fois qu'on pouvait regarder quelque chose à la télé à quelle heure ou les satellites pour faire des émissions d'une partie à l'autre du planète c'est vraiment intéressant les autres plus jeunes que nous disaient non l'Italie qui a gagné la coupe du monde au 2016 une question terrible une heure de débat oh non acharné c'est une autre question pas du tout c'est bizarre on parle toujours de football en Italie mais pour la contemporaneité le problème était énorme parler de Gramsci et pourquoi nous devons parler de Gramsci aujourd'hui parler d'une loi particulier sur la santé la santé mentale l'univers de la Foucault le défaut en Italie l'infermement oui l'infermement pourquoi parler de ça et nous n'avons pas parlé de Berlusconi par exemple selon moi il était un sujet très important le berlusconisme dans le monde nous avons parlé du fascisme dans le monde mais pas du berlusconisme dans le monde selon moi il était un sujet à vérifier d'en parler alors on va arriver sur le gros du truc quand même moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la réception comparée dans nos deux pays je dis nous parce que l'Italie c'est presque mon deuxième pays donc alors on va commencer sur des choses très terre à terre voilà nombre d'exemplaires vendus accueil dans la presse globalement et puis après ben voilà la question polémique qui peut être par exemple quand tu dis on a on s'est demandé pourquoi enfin on nous a demandé pourquoi on avait choisi une date comme une autre ça peut être assez neutre comme question en France j'ai l'impression que c'était toujours avec un arrière plan mais c'est une erreur d'avoir choisi telle date il aurait fallu prendre et pour telle raison c'est à dire que la France elle se construit par cette date et pas par cette autre là enfin bon bref donc voilà on commence gentil avec des choses chiffrées et puis après on va entrer un peu sur la question polémique oui ou pas d'ailleurs non mais le livre l'histoire mondiale de la France qui est sorti en janvier 2017 a tout de suite effectivement attiré l'attention des médias il y a eu voilà la couverture de Libération par exemple la couverture du livre comme si c'était un événement donc ça nous met à hauteur de Yann Wax des choses très valorisantes quand même pour nous la barre est haut bah oui et donc ça avec un niveau de débat public qui mais on va pas non plus faire comme si on l'avait pas sans doute pas espéré mais enfin si on s'y était pas attendu qui devient important pour nous c'était pas le plus fondamental le plus fondamental c'est que le livre effectivement puisse atteindre des publics très très au-delà puisque je reviens quand même à la première idée c'est à dire que notre idée c'était quand même notre intention c'était effectivement de créer les conditions d'un élargissement de l'audience des historiennes et des historiens et de leur faire reprendre confiance en eux aujourd'hui on en est à 160 000 exemplaires donc c'est absolument aberrant dans l'histoire de l'édition il n'y a pas de surtout si on prend un livre collectif ça n'a pas de ça n'a aucun équivalent en France ni dans le monde aucun le deuxième ça doit être la misère du monde sur les réactions de Pierre Bourdieu en 1983 qui s'était vendu à 80 000 exemplaires donc à partir de ce moment là effectivement à ce niveau là c'est forcément un malentendu un tel succès c'est forcément un malentendu et ça crée des désagréments donc c'est de ça dont on peut parler mais au fond c'est décroché du livre c'est à dire que la polémique sa brutalité n'a presque plus rien à voir avec le livre sinon que le livre produit quand même quelque chose c'est à dire si j'avais je ne suis sans doute pas le meilleur le mieux placé pour me faire l'analyste de quelque chose dans lequel je suis malgré tout même si j'y suis très peu parce que j'ai très peu écrit dans ce livre et que ce n'est pas même je le défends mais je le défends en tant que je suis son éditeur pas en tant que je suis son auteur je ne suis pas un historien de la France il n'y a pas grand chose que je défends en mon nom propre là-dedans c'est plutôt quand même pour l'idée que je me fais de la discipline mais pas de la manière dont je la conduis moi mais quand même je pense qu'on peut dire qu'un livre a son propre régime de vérité donc ça c'est la question de savoir si effectivement on l'attaque ou on le blesse en disant qu'on a choisi telle date plutôt qu'un autre et produit aussi ce que Michel Foucault appelle justement un effet de vérité c'est à dire que voilà là on a touché un air et on peut observer qu'en France le corps n'a bougé que d'un côté il était hémiplégique on s'attendait effectivement à avoir des critiques symétriques seule la droite identitaire s'est exprimé et s'est acharné et a été entendu ce qui dit quelque chose de notre pays rien du livre mais ce qui dit quelque chose de notre pays ailleurs c'était différent voilà mais ça a aussi des sans doute la raison et moi j'étais aussi en Italie on a fait des des rencontres ensemble et bien sûr que la différence je ne veux pas empiéter sur ce que tu vas dire mais la différence effectivement de nervosité du débat vient du fait assez simple qu'en disant que l'Italie a une histoire mondiale on ne blesse aucun orgueil national au contraire c'est plutôt valorisant alors que par une étrangeté que je continue à ne pas m'expliquer beaucoup de gens pensent qu'on rapetisse la France en voyant son histoire en grand c'est assez perturbant ça peut perturber alors c'est vrai que l'histoire en parlant des instituts pasteurs en parlant que tout ça ça serait une agression non alors que non mais c'est vrai que pour les je pense que pour les Italiens le fait que l'Italie n'existe pas ou depuis si peu est un fait mais le fait que cette chose là a une histoire mondiale est aussi admis voilà ça pose pas de questions il n'y a pas de collision entre une construction nationale qui n'a pas eu lieu en Italie et un destin mondial qui est de toute façon depuis l'Empire romain une vérité d'évidence donc et d'ailleurs les premiers les premiers les premiers pays à avoir adopté avec enthousiasme ce modèle et l'avoir adopté d'une certaine manière en ayant un débat qui était moins saillant mais au fond plus serein aussi qui est plus confortable aussi c'est l'Italie c'est les Pays-Bas et c'est le Portugal c'est-à-dire ces trois pays qui ont évidemment un destin global et qui peuvent avoir le sentiment d'avoir une histoire plus grande qu'eux-mêmes et qui n'en souffrent pas et qui n'en souffrent pas alors que la France est ce pays qui souffre d'avoir une histoire trop grande pour elle pas plus grande mais trop grande pourquoi ça balle ? c'est peut-être parce qu'on s'est construit sur des défaites plus que sur des succès oui je vais vous donner quand même est-ce que tu penses interpréter uniquement ces 160 000 exemplaires vendus comme un malentendu c'est-à-dire que on est tous à pleurer la belle époque éditoriale de l'histoire des années 70 où Montaillou faisait un tabac alors que c'est proprement illisible par ailleurs et donc non il faut le dire et donc une fois qu'on l'a trouvé on pense que c'est un malentendu c'est-à-dire que tout achat de livres n'a pas été un achat nerveux mais non mais moi j'en suis extrêmement fier extrêmement fier parce que évidemment pour nous ce qui est important c'est voilà c'est un livre qu'on a beaucoup défendu dans les librairies et effectivement les libraires nous racontaient que les gens en achetaient plusieurs pour les offrir pour les offrir et que ça soit la grand-mère à son petit-fils ou l'inverse voilà et que on a aussi atteint un public que les éditeurs n'atteignent plus qui est le public des actifs des trentenaires et quarantenaires qui est le plus difficile au fond à atteindre et pour qui effectivement on doit proposer des lectures non intimidantes fractionnées donc la forme du livre sans doute le favorisait donc tout ça bien sûr qu'on en est on en est assez fier et que ça a des effets directs sur le marché voilà c'est à dire que pour moi tant que je suis éditeur ce livre quand on nous dit mais alors est-ce que vous allez le décliner on le décline pas c'est pas une recette enfin d'autres peuvent s'en emparer mais nous on ne le fait pas en revanche ça a redonné confiance à tout le secteur et donc et aussi à des auteurs qui je l'espère écriront différemment voilà c'est juste c'est ça qu'on voulait le reste est intéressant mais est quand même décroché de l'intention générale du livre que j'ai pris soin au départ au début de notre discussion justement de placer sur un plan narratif et livresque je voudrais poser des questions à Patrick en Italie non la situation a été terrible parce que nous avons marché dans un désert où personne n'a pas lu le livre et le livre a eu un certain souci dans le marché italien parce qu'il y a presque 10 000 copies que c'est beaucoup pour le marché éditorial comme le marché italien qui a marché en déclin en train de décliner alors nous avons un problème politique c'est le problème de l'entrée vers l'histoire nous ne parlons plus d'histoire dans les débats politiques l'histoire est disparue et l'histoire est devenue quelque chose peu problématique pas de question on raconte comme les fées c'est fantastique de parler de Charlemagne ou de la maison de César ou des empires mais jamais de problème jamais de problème dans l'école aussi les questions sont disparues la façon de raconter l'histoire est devenue mécanique Romo et Remo pas de problème pas de l'histoire que nous avons appris avec l'aide de la France ou avec l'aide des grands historiens italiennes et dans le débat de l'identité l'espérance était que l'histoire mondiale d'Italie pouvait dire quelque chose sur l'identité mais face à un débat qui n'existe pas le livre est disparu dans l'horizon des études je reste étonné souvent quand je vais dans l'école parce que le modèle de l'histoire mondiale si vous pensez d'un point de vue pédagogique est parfait est parfait chaque fois que je parle avec des professeurs dans l'école avec des étudiants ils me disent nous ne pouvons pas avoir un livre comme ça à l'école parce que c'est très facile le résumé la date dans la tête il reste une photographie mais quand je cherchais de diffuser les livres dans l'école les professeurs nous avons besoin de faire un programme nous devons suivre une idéologie nous devons suivre les ordonnances du ministère alors nous prenons l'histoire mondiale de l'Italie et la jetons dans la poubelle au contraire c'est une expérience intellectuelle très importante j'espère que dans le futur le livre aura une vie différente mais maintenant c'est un problème maintenant c'est un problème je me rappelle une fois je suis allé avec André Giardina à parler du livre près de Turan à Asti dans une salle comme aujourd'hui et j'attendais à parler avec des étudiants qui avaient de la curiosité de comprendre comment on peut parler d'Italie de l'histoire d'Italie le dessert c'est triste c'est triste mais nous sommes combattants pour l'histoire c'est un maître et alors nous sommes toujours le modèle à la possibilité de vivre encore l'histoire mondiale de la Sicile c'est un modèle par rapport plus c'est que l'histoire mondiale de l'Italie l'histoire mondiale de la Sicile c'est très intéressant c'est un vrai monde parce que dans un espace très identitaire la Sicile l'île de l'autonomie faire une histoire mondiale de la Sicile le succès a été beaucoup beaucoup grand oui mais tu veux qu'on fasse non 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 enfin non je voulais juste me demander dans quelle mesure en fait le succès éditorial de l'histoire mondiale de la France en fait dans quelle mesure en fait l'Italie elle est pas au diapason des autres pays d'Europe et que le succès de l'histoire mondiale de la France signale une exception française dans la relation des français avec l'histoire avec l'histoire en général pas avec leur histoire uniquement c'est à dire qu'il y a un vrai marché de la publication en histoire des revues d'histoire des émissions d'histoire à la radio de tout type c'est pas le problème mais il y a aussi le meilleur c'est exactement ce que je voulais dire c'est à dire que cette exception française on peut effectivement en faire une lecture idéologique ou politique en disant voilà nous ça touchait un air particulier puis c'était un moment politique et il y a eu un débat une polémique désagréable mais au total quand même ça met l'histoire sur le devant de la scène et tout cela fait tout vaut mieux que l'indifférence moi j'ai pas du tout aimé effectivement recevoir une lettre de menace de mort par jour c'est ça quand même quand on se fait il faut quand même pardon mais je veux dire quand on se fait attaquer par la droite identitaire c'est ça qui s'enclenche bon j'ai pas tellement aimé ça mais en même temps si ça met effectivement une centaine d'historiennes et dix historiens sur le devant de la scène et que ça pèse ça vaut la peine moi je trouve que ça vaut la peine bon donc voilà il y avait sans doute une forme spécifique d'exacerbation du débat mais il y a aussi une forme institutionnelle et ça je voudrais le dire puisqu'en fait on était très sur les formes dans notre discussion oui tu as parfaitement raison Annick de le rappeler c'est à dire que c'est toute une chaîne toute une chaîne voilà moi j'étais je reviens j'étais au CNL ce matin je vais aller à Blois après demain bon voilà Centre national du livre prix unique du livre tout ça aussi c'est un environnement institutionnel la France c'est ce qu'il y avait en Italie ce qu'il n'y a plus des librairies indépendantes des éditeurs indépendants qui sont indépendants des grands groupes une radio publique qui rend compte des livres et qui au fond enclenche parfois un mécanisme qui ensuite après va au-delà au-delà de la radio publique au-delà effectivement de notre petit monde France Culture Arte et qui peut aller jusqu'à quotidien Yann Barthès voilà et dans ce cas là boum on passe de l'autre côté mais ça c'est quelque chose qui est effectivement qui fait envie au monde entier il faut quand même le savoir voilà c'est à dire que quand j'ai transporté ce livre là j'ai fait l'année dernière une assez longue tournée américaine bon parce qu'il a été traduit aux Etats-Unis dans plusieurs villes ou grandes universités américaines ces grandes universités américaines Harvard vous pouvez imaginer sont considérées comme pour beaucoup de nos universitaires comme des paradis pour moi c'est plutôt l'enfer un enfer de l'entre-soi et en tout cas eux ils nous envient beaucoup de pouvoir lorsqu'on a quelque chose à dire l'adresser à l'espace public et au-delà effectivement du campus mais ça c'est pas un génie national c'est une institution ce sont des choix politiques or si le berlusconisme comme modèle mondial est important c'est pour savoir c'est pour prendre la pleine conscience que ces choix ils sont réversibles c'est à dire que l'Italie qui était donnée pour modèle quand même du point de vue éditorial sa capacité de traduction etc un certain nombre de choix industriels intégration à des grands groupes etc catastrophes télévisuelles bref berlusconisme fait qu'en 20 ans ça peut disparaître donc voilà je me permets de dire que tout cela ce sont des formes institutionnelles et politiques financées voilà publiquement et que c'est de ça l'université mais pas seulement et c'est de ça dont on doit prendre soin prendre soin on terminera avec ça merci beaucoup Amédée Ophéniel merci beaucoup Patrick est-ce que le public souhaite s'exprimer le public j'ai des questions on a le temps vous levez la main des remarques pas de questions compliquées on articule le français alors c'était par là c'est vous madame merci bonsoir oui c'est quand monsieur Fiennel vous avez parlé de l'utilisation de votre livre qui n'a pas eu du tout de réception dans l'enseignement et j'avais cru lire ou entendre à un moment donné à propos du livre que tu as dirigé Patrick que beaucoup d'enseignants s'en servaient dans le secondaire notamment dans le supérieur aussi dans le supérieur c'est une évidence c'était pas du tout c'était pas du tout attendu ou espéré ou prémédité mais de fait ça se fait et nous on essaye d'accompagner ça ou en tout cas dès qu'on nous invite les coordinateurs ou moi dans des établissements ou des collègues d'enseignement secondaire veulent nous faire voir ce qu'ils font avec ça on y va bien volontiers parce que c'est alors il faut savoir aussi que c'est arrivé à un moment qui était un moment où le livre consolait d'une déception qui était la déception de la réforme des programmes scolaires qui s'étrécissait un petit peu sur une vision plus étriquée de l'histoire de France justement et donc certains s'en décourageaient et d'une certaine manière le livre permettait de montrer que finalement il n'y a pas de sujet en soi les royautés africaines ce n'est pas plus intéressant que la cour de Louis XIV en soi c'est-à-dire qu'un cours sur les royautés africaines du XIVe siècle peut être aussi pénible qu'un cours sur la cour de Louis XIV exaltante et donc évidemment si on lit l'article de Yann Nignereux ici présent on aura effectivement une possibilité de faire de ces nouvelles injonctions programmatiques qui quand même ramènent l'enseignement de l'histoire au récit national de le faire respirer je dirais de l'intérieur je pense que c'est ça qui a été reçu comme plutôt une bonne nouvelle et un encouragement c'est que finalement quel que soit le programme on peut faire quelque chose voilà et donc c'était au fond je pense que ça a été reçu comme une manière de ruser avec les injonctions politiques qui ne se sont pas améliorées depuis non donc d'autres interventions oui madame merci est-ce que cette histoire mondiale de la France ne peut pas être aussi vue comme un complément pour élargir notre regard sur l'histoire et nous attirer justement sur des points et des points de vue qu'on n'avait pas remarqué mais qui n'est pas vous ne voulez pas remplacer tous les livres d'histoire qui existent déjà vous voulez aussi nous faire prendre conscience de quelque chose d'autre de nous élargir le regard enfin moi il me semble que je vois ça un peu comme ça peut-être n'est-ce pas ça et d'autre part je remarque qu'en France malgré tout ce que vous avez dit en conclusion sur le le déploiement de l'histoire dans toutes les sphères les vrais débats contradictoires mettons avec des idées opposées c'est quand même pas si facile c'est souvent très consensuel sur un choix de livre ou sur un choix de film ou sur autre chose je trouve souvent les vrais débats contradictoires sur des idées ou l'importance d'événements apportés plus ou moins universels c'est pas si facile que ça et d'autres voilà ma question pour monsieur l'italien est-ce que je ne sais pas trop bien comment la tourner justement est-ce que vous avez choisi une date pour alors le rôle de la papauté enfin en Italie malgré que depuis quelque temps la cité du Vatican est indépendante merci s'il fallait une seule date pour la papauté sur tout ça vous avez touché un point très très compliqué c'est le problème que nous nous sommes posés c'est le problème des empires c'est-à-dire l'Italie dans l'empire romain et l'Italie dans l'universalité de Rome l'universalité de la christianité et c'est difficile parce que l'Italie va basculer beaucoup entre deux points c'est-à-dire une identité municipale et l'identité universelle Rome c'est une ville moyenne pendant le Moyen-Âge avec un commune mais dans le bon moment le centre du pouvoir de l'église alors où est l'identité où est l'histoire d'Italie est toujours comme ça va basculer entre un universalisme d'un côté et de l'autre côté c'est la une idée des petits petits patries petites villes la vie rurale c'est très intéressant ça je crois que dans l'histoire mondiale de l'Italie nous avons cherché de répondre à la question que vous avez posée vous la devez lire je confirme voilà la question en italien c'est la traduction j'espère de le publier en français et ce que tu dis Amelio c'est important parce que effectivement ça répond aussi à votre première question madame je vous en remercie c'est que de toute façon écrire l'histoire c'est choisir et si on choisit une date c'est pas parce que on dénie celle qu'on a pas choisie la dignité ou pire encore l'existence ça c'est fou quand même qu'on ait pu nous reprocher de nier ou d'être même de certains ont dit fake news parce qu'on choisissait de parler d'André Malraux plutôt que de Jean-Paul Sartre là je prends un exemple je pourrais en prendre d'autres c'est pas parce qu'on dit pas que Sartre n'a pas existé si on choisit d'exemplifier ce que c'est qu'un grand intellectuel français mondialisé à partir de la condition humaine plutôt qu'à partir de qu'est-ce que la littérature simplement on choisit donc de ce point de vue là effectivement on déplace et on élargit ça vous avez raison de le dire les livres nous ne croyons pas au grand remplacement ni pour rien surtout pas pour les livres on n'écrit pas un livre pour en remplacer d'autres on écrit un livre pour augmenter la bibliothèque voilà c'est ce que un auctor au Moyen-Âge n'est rien d'autre que quelqu'un qui augmente voilà qui élargit qui ouvre les horizons c'est vrai que d'une certaine manière on peut nous faire le reproche d'écrire pour des gens qui ont déjà peut-être une idée de l'histoire de France c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro c'est pas un livre sur les bases mais moi en tant que prof et je m'attache à l'être encore avec la même intensité même si c'est pas dans les mêmes conditions j'ai toujours cru penser que c'était un piège de dire on va d'abord dire les bases et on dira les choses intéressantes après parce que les choses intéressantes on n'y vient jamais finalement voilà alors il vaut mieux suggérer qu'assommer donc bien sûr que au fond si on se décale un petit peu et que on parle plutôt que du 18 juin 1940 du 26 août 1940 parce que dans ce cas là on va dire on va se titrer Brazzaville capitale de la France libre on suppose effectivement d'ailleurs on le rappellera dès les premières lignes que le fait qu'il y ait un type qui s'appelle De Gaulle qui ait lancé un appel le 18 juin à Londres n'est pas totalement ignoré mais que c'est plus intéressant de rappeler que Londres ne sera pas la capitale de la France libre mais Brazzaville ce qui permet ensuite de déployer une analyse sur au fond ce que l'Afrique coloniale a en termes militaires économiques et politiques apportés à la libération de la France donc ce décalage effectivement nécessite un effort du lecteur bien sûr et c'est vrai que quand parfois l'effort est récompensé c'est plutôt une bonne nouvelle Bonsoir je voulais savoir comment vous avez fait pour traiter des phénomènes qui par nature sont dans la continuité je pense à des épidémies les pestes le sida versus tremblement de terre par exemple qui se prête peut-être mieux à des événements ponctuels à une datation Alors on a terminé Alors comme vous avez tous une notice sur la peste noire Oui on a la même voilà enfin pas la même forcément pas parce que en revanche moi je suis pas complètement d'accord avec toi je pense qu'on écrit pas la même chose quand on est italien et quand on est français sur le même je n'avais bien compris la question maintenant elle m'a expliqué très bien et je cherche de vous répondre une date a la capacité de symboliser un moment alors si on parle de la peste noire c'est clair c'est l'horizon c'est le monde va commencer 20 ans avant en Chine et arrive les 1348 en Europe non c'est clair mais la date de 1348 symbolise un moment très important pour l'histoire et cristallise 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 et c'est impossible de dire les croisades 1096 16 la croisade va terminer deux siècles après une date va fonctionner très bien pour photographier en instant alors pour la peste noire dans l'historia mondiale et l'état vous avez choisi 1347 pour l'histoire mondiale de la France 1348 c'est normal parce que oui alors que nous avons choisi c'est important ça nous avons choisi les 1347 parce que parce que dans un foyer sur les barres noires pour la première fois les mongols ont utilisé une arme bactériologique ils ont catapulté des des gens morts pour la peste à l'intérieur de la ville de caf ou latin caf et nous avons choisi les 1347 pour parce que c'est le moment de du de de du commencement du début ouais du début excusez-moi du début et que c'est dû aux italiens je comprends non mais le début le début est dû aux italiens mais très loin d'Italie très loin d'Italie c'est la globalisation de la de la peste noire ça révèle les réseaux marchands italiens très loin qui ont la capacité de de pour amener dans le moment des marchandises mais aussi un petit un petit c'est la Yersinia pestis qui a le plaisir de voyager sur des sourcils nous avons nous aussi la peste et le choléra nous avons Yersin et Pasteur nous avons le sida il y a un l'article 1984 Michel Foucault est mort qui en fait parle de Foucault mais aussi parle de ce qui deviendra l'épidémie du sida et 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 vous avez raison de d'attirer notre attention là dessus parce que au fond ces moments là sont ce qu'on appelle volontiers des événements de longue durée le premier article qu'on a testé qu'on a envoyé à tout le monde l'article martyr c'était l'article sur le choléra de Nicolas Delalande choléra de 1832 ce qui est d'ailleurs un passage assez ironique puisqu'on nous a reproché de penser que tout ce qui était bien venait d'ailleurs bon on s'est fait la main sur le choléra on n'est pas absolument pour le choléra enfin je veux dire c'est pas tu préfères la peste je préfère la peste personnellement c'est le médiéviste qui parle mais mais vous avez raison de toute façon il faut ramener ces événements font des dates qui sont des dates un peu prétextes alors bon effectivement l'arrivée de la peste a une date le choléra aussi mais évidemment un des un des défauts de ce système qui en a quelques-uns quand même c'est si on y prend garde de sur de survaloriser l'histoire politique culturelle au détriment de l'histoire sociale et économique et donc pour ramener de la conjoncture il faut mettre on va dire des dates prétextes des dates prétextes des dates prétextes voilà qui nomme donc une date de défrichement une date de construction de cathédrale une date voilà qui au fond n'a pas la même intensité d'événementialité mais qui en fait désigne un moment voilà par exemple pour l'âge de la pierre nous avons utilisé la même structure de l'histoire mondiale de la France c'est à dire nous n'avons pas utilisé une date 10 000 avant Christ parce que nous n'avons pas de traces pour choisir une date en particulier mais c'est intéressant parce qu'il faut utiliser la tête beaucoup pour chercher des solutions des solutions compréhensibles et avec des stratégies aussi on pourrait dire la même chose d'ailleurs de l'histoire environnementale parce que 1816 il y a évidemment dans les deux cas là pour le coup c'est commun aux deux livres voilà le climat comme au fond communauté de destin et de danger voilà j'ai trouvé ça très surprenant d'apprendre que les universitaires italiens avaient eu tant de difficultés à se plier au format qui selon moi est un format assez courant de l'article en fait est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de revue d'histoire en Italie et je pensais aussi à tous les formats plus récents que les revues comme qu'on trouve sur le web enfin je suis surprise qu'il n'y ait pas ce passage là qui qui aide à former cette société de gens qui sont un peu au courant dont a parlé Patrick Bouchon pour la France et dont vous avez regretté l'absence pour l'Italie j'ai bien retenu la première partie mais comme j'étais en train de traduire est-ce que la seconde partie vous pourriez juste la regarder parce que j'ai le problème non mais non t'as aucun problème c'est quoi la première partie la première partie c'est que vous étiez surprise que les universitaires italiens se soient pliés si difficilement au format court parce que c'est le format de l'article académique si j'ai bien compris oui ou le format de tout ce qu'on peut trouver sur le web enfin même si par exemple la réponse c'est personne n'a les sous pour faire des revues d'histoire en Italie qui sont lues par des pas forcément par des universitaires pas forcément non plus par le monde entier mais enfin par des gens qui s'intéressent au sujet il y a le web et du coup je suis très très surprise de ça je veux bien des infos alors la réponse est plutôt complexe c'est à dire nous avons beaucoup de revues en Italie d'histoire très spécialisées très anciennes qui sont nées beaucoup sont nées au début du XIXe siècle la revista historique italiana elle est née en 1832 je pense plus ou moins le problème c'est des aptitudes culturelles souvent l'incapacité de l'académie de de s'expliquer l'histoire mondiale de l'Italie a été je l'ai déjà dit un laboratoire enthousiaste des gens qui ont eu la possibilité d'écrire d'une façon différente d'être libre l'écriture de l'histoire est très difficile c'est l'écriture la plus difficile à faire parce que il ne s'agit pas d'un travail de de fantasie mais vous êtes toujours ancorati ancré ancré aux sources c'est difficile d'écrire l'histoire c'est pas facile à écrire un roman c'est vraiment facile mais écrire avec des sources devant c'est compliqué beaucoup beaucoup compliqué parce qu'il faut faire toujours un travail d'interprétation des sources de compréhension des sources et de transformation des sources un écriture alors souvent c'est difficile pour des gens qui ont l'habitude d'écrire des choses compliquées de faire des choses simples la 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 l'histoire simplifiée c'est pas une histoire simple à écrire souvent c'est plus difficile d'écrire c'est je dois expliquer le feudalisme à un garçon de 10 ans c'est plus difficile à le faire qu'expliquer le feudalisme à vous parce que je dois trouver des stratégies d'explication d'écriture aussi je pense que en plus quand vous appelez revue en fait les revues qu'a cité Amédéo sont des revues scientifiques donc où les universitaires s'adressent à d'autres universitaires en revanche le marché éditorial de la revue d'histoire grand public est extrêmement faible en Italie et moi je me souviens de Patrick Boucheron ça n'a pas toujours été le cas et ce qui n'a pas été toujours été le cas c'est vraiment les effets du berlusconisme je me souviens de Patrick Boucheron expliquant qu'il a appris à écrire simplement en travaillant pour la revue l'histoire ça s'apprend et en effet je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire simple sur des problèmes complexes que d'écrire dans l'entre-soi académique avec son jargon et ses notes de bas de page qui font 15 kilomètres en réalité c'est bien plus simple et c'est pour ça ça à mon avis qu'il y a une vraie difficulté en Italie à conquérir un public c'est que non seulement il n'y a pas les forces institutionnelles qui valorisent l'histoire y compris grand public contrairement à la France et il y a aussi un manque d'habitus des académiciens enfin des académiciens c'est un italianisme du milieu académique à écrire simple mais aussi il n'y a pas de support pour écrire simple tout simplement il n'y a pas de revue l'histoire en Italie voilà merci je propose merci infiniment nos intervenants merci 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 merci